L'ancien président péruvien Alessandro Toledo a été incarcéré dimanche soir dans une prison de Lima après avoir été extradé des Etats-Unis. L'homme est sous le coup d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht. Il est soupçonné d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars en échange de l'obtention de marchés publics du groupe de construction brésilien du même nom au cœur d'un vaste scandale en Amérique du Sud. Le parquet a requis une peine de 20 ans et 6 mois de prison à l'encontre de l'ancien président.